Ce que j'aime dans les croisières, notamment Merveille de l'Histoire, c'est que c'est un rassemblement de passionnés, de passionnés d'Histoire, de gens de tous horizons. C'est un peu le public de mes émissions Secrets d'Histoire. Donc j'aime bien aller à la rencontre du public. Vous savez, c'est une chose de parler comme ça derrière la télévision et c'est autre chose d'aller à la rencontre de son public. On peut mieux connaître ses aspirations, ses attentes. Cette deuxième année est encore plus incroyable. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a écrit sur le papier les villes dans lesquelles on aimerait passer, l'itinéraire de la croisière, nous avons été exaucés. C'est comme si une bonne fée s'était penchée sur le berceau de cette croisière Merveille de l'Histoire et nous avait écoutés. On a dit qu'on aimerait commencer à Venise et puis ensuite Trieste et puis Split Dubrovnik. Bref, toutes les villes absolument magiques et ça va se poursuivre par Corfou évidemment. J'aime faire cette croisière Merveille de l'Histoire surtout avec Luc Ferry et Dominique Roger. C'est un très bon choix de votre part. Pourquoi ? Parce que Luc Ferry est une personnalité éminente, qui connaît parfaitement bien les mythes grecs, qui a réfléchi, qui a travaillé, qui sait communiquer son savoir, sa passion, qui est habitée en quelque sorte. Et quant à Dominique Roger, c'est un véritable passeur d'Histoire. Quand on fabrique les émissions, quand on fait les émissions de radio, de télévision, quand on écrit, on est un peu solitaire en quelque sorte. On est enfermé dans notre univers et on a besoin d'en sortir de temps en temps. Donc pour moi, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, c'est une récréation et en même temps, c'est une rencontre.